Jusqu'au 8 mai, la ferme de la Chapelle expose un aperçu de l'art papier selon Viviane Fontaine. Une exposition rétrospective intitulée Passage, qui retrace les 40 ans de carrière de cet artiste dont les œuvres allient savoir-faire technique et créativité. C'est vraiment la star de ce qu'on appelle le paper art, l'art papier. En Suisse, c'est une des personnes qui a vraiment beaucoup travaillé pour remettre au devant de la scène artistique cette technique très particulière. qui a commencé dans les années 80, vraiment, au niveau de l'histoire de l'art. Elle va aller dans la nature pour cueillir la plante. Donc déjà, seulement cet élément-là, c'est déjà parti de son travail, le fait de se promener dans la nature, de choisir les plantes. Ensuite, il y a tout un travail presque d'alchimiste dans la préparation de la plante pour en obtenir la fibre, à partir de laquelle elle va créer des choses. Un univers végétal composé de peintures, de cocon, de vêtements, de livres, mais surtout de bols de tailles diverses. Le bol, ça se fait plutôt en céramique. Donc c'est vrai que l'idée de détourner un matériau à partir de quelque chose qu'on imagine, quand on dit papier, on imagine une surface. Donc détourner cette surface et on faire un objet en trois dimensions, déjà rien que ça, c'est quelque chose qui montre une volonté de plier à sa propre volonté d'artiste un matériau qui n'a pas cette destination première. C'est aussi l'idée de créer un objet qui n'est pas utilitaire, parce que vous n'allez rien y mettre dans ces bols en papier, si ce n'est des objets très légers ou décoratifs, justement, ou des fleurs sèches. Donc il y a aussi l'aspect, ce n'est pas de l'artisanat. En fait, l'art papier, ça se situe un peu à mi-chemin entre l'artisanat et l'art, mais le fait que ce ne soit pas utilitaire, on fait un objet d'art. Les vêtements confectionnés par Viviane Fontaine pour le théâtre illustrent bien ce mi-chemin. Bien que fragiles, ils se prêtent à la scène, au monde de l'imaginaire et deviennent des costumes. Il y a quelque chose presque de baroque aussi dans ce travail avec la couleur. La couleur n'étant pas nécessairement de la peinture, mais simplement apportée par des pétales colorés ou par le jus d'une fleur. Donc il y a vraiment cette idée de, on est dans la nature, on prend ce qu'il y a dans la nature et à partir de là, on crée quelque chose. Une sorte d'autarcie et de communion avec la nature qui est très forte, comme on pourrait justement l'imaginer le pays des fées qui se substantent et qui se nourrissent et qui s'habillent avec des fleurs et des feuilles. Passage, une exposition à découvrir de très près pour y lire les détails de ces objets de fibres diverses qui forment au loin nouvelle matière. Sous-titrage Société Radio-Canada